Bonjour, je m'appelle Mickaël Stora, je suis psychologue, psychanalyste, auteur chez RS de Et si les écrans nous soignez, psychanalyste des jeux vidéo et autres plaisirs numériques, collection cyberculture, voilà. On m'a demandé de faire une petite vidéo pour peut-être étrangement vous parler finalement des écrans au temps du confinement et montrer à quel point ils peuvent être aussi des alliés dans la dynamique familiale. Il est peut-être temps enfin de pouvoir s'intéresser à ce que font nos enfants, nos ados sur leurs écrans, peut-être même partager, voire peut-être créer ensemble. On commence à avoir des initiatives tout à fait intéressantes et je pense que ça va peut-être enfin éviter de faire des écrans simplement des objets, des enjeux d'autorité, ce qui souvent va avoir un effet un peu contre-productif, c'est-à-dire un objet de convoitise, de transgression. Donc voilà, au fond, je profitais de ce petit moment peut-être pour pouvoir vous évoquer que dans mon livre, j'évoque ma propre histoire d'un bébé biberonné aux images télé dans les Etats-Unis des années 60 avec une mère qui n'allait pas bien, qui finalement nous étions nous-mêmes confinés. Je crois que le confinement est aussi un concept symbolique et que chacun de nous sommes confrontés finalement à cette forme de confinement intérieur et il est peut-être intéressant à ce moment-là d'éviter la loisiveté, même si on en a le droit, mais peut-être d'utiliser ce moment-là pour avoir une dimension créative. Et à nouveau, j'ai envie d'évoquer la question des images comme un moyen de pouvoir en faire un espace de partage créatif. Je crois qu'il est intéressant enfin de pouvoir se dire qu'il y a aussi derrière même des jeux vidéo, derrière les vidéos sur YouTube ou des vidéos sur TikTok ou toutes sortes d'autres types d'applications, des moyens enfin de partager. Voilà, donc je dirais que comme vous l'avez saisi, et si les écrans nous soignez, peut-être qu'en tant que confinement, ça vaut le coup. Merci.